Évangile de Jésus Christ selon Saint Lucre, chapitre 4, versets 38 à 44. La femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amènerent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ! » Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Après la guérison de l'homme possédé hier, voilà que Jésus accomplit à nouveau le même type d'acte. Devant cette femme souffrante, Jésus menace la fièvre comme il avait menacé le démon. La guérison s'opère donc à nouveau par une sorte d'exorcisme. Luc nous montre une nouvelle fois que l'action de Jésus vise avant tout à guérir et à libérer l'homme. Le libérer de ces entraves que le mal pose sur nous. Suivra un véritable défilé de personnes malades voulant se faire soigner par Jésus. Suivi de ce besoin du Christ de se retirer dans un endroit désert pour prier. Ensuite, on le cherche. On trouve Jésus, on veut le retenir. Retenir cet homme capable de tel prodige. Mais on ne peut pas retenir Dieu. Il a été envoyé pour la multitude, comme nous l'entendons lors de la messe. Et c'est bien la difficulté. Nous aimerions peut-être garder Dieu pour nous seuls. Nous sentir les seuls élus de Dieu. Mais non. Dieu nous aime de tout son amour. Mais il aime toute l'humanité. Et c'est bien cela que nous avons du mal à comprendre et surtout à accepter. Que l'Esprit Saint puisse nous aider à ouvrir notre cœur à l'image de celui du Christ. Et de nous rendre capables d'aimer réellement. Amen.